Automne 1914. L'armée belge résiste désespérément face à la pression de l'armée allemande sur le front de l'Isère. Derrière les lignes allemandes, dans les 95% restants du territoire belge, commence une terrible occupation qui va durer 4 années. C'est là qu'une autre résistance va commencer à prendre forme chez de simples civils. Parmi ces milliers de citoyens ordinaires, on compte environ un tiers de femmes, dont des noms qui sont restés célèbres, tels que Edith Cavell ou Gabriel Petit, toutes deux exécutées par les allemands. Mais au-delà de ces figures connues, l'histoire de ces femmes est celle d'un travail patient et risqué contre l'occupant allemand. Quelle a été l'action de ces femmes ? Quelles furent les causes de leur engagement ? Quelles furent les conséquences pour les femmes qui furent arrêtées ? Et enfin, qu'est-ce que leur participation à la résistance a changé pour elles et les femmes en général après la guerre ? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de 22 Belgique. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous parler d'un point particulier de la Première Guerre mondiale, à savoir le rôle joué par les femmes dans les réseaux de résistance. Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'abord d'aller voir la vidéo plus générale que j'ai réalisée sur la Première Guerre mondiale et dont le lien se trouve ici ou alors dans la description. Dans cette vidéo, j'expliquais comment la Belgique fut envahie par l'Allemagne et occupée dans sa quasi-totalité à partir de l'été et de l'automne 1914. Ainsi, si beaucoup de pays ont connu une occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, la Belgique et le Nord de la France avaient déjà souffert d'une première occupation durant le premier conflit mondial de 1914 à 1918. Et si l'on connaît souvent de nombreux récits sur la résistance face à l'Allemagne nazie, en revanche, l'histoire de la résistance en 1914-1918 est nettement moins connue. Ne serait-ce sans doute que parce que les pays et les régions occupées en 1914-1918 ont été beaucoup moins nombreux. Précisons au passage qu'on ne parlait alors ni de résistance, ni de résistant ou de résistante à cette époque. Ce mot étant en effet apparu durant le Second conflit mondial. Et pour parler des résistants et des résistantes, on utilisait plutôt le terme de patriote. Mais bon, pour que vous voyiez toujours de quoi je parle, j'utiliserai le mot résistance dans cette vidéo. Mais alors en quoi consistait l'action de ces patriotes, de ces résistants et ces résistantes en 1914-1918 ? Eh bien ici, il faut sans doute vous éloigner de l'imaginaire de Guerrerios qu'on se fait parfois de la résistance. Les résistants et les résistantes de 1914-1918 n'étaient pas des combattants qui vivaient cachés dans le maquis, dormant à la belle étoile, un fusil et un bâton de dynamite à portée de main. En effet, la résistance armée en 1914-1918 fut très réduite, presque inexistante. Parce que vu que l'armée belge combattait toujours en 1914-1918, si vous vouliez combattre par les armes, vous alliez plutôt tenter de rejoindre l'armée que d'entamer une lutte armée sur le sol de la Belgique occupée. L'action des résistants se déclinait alors en trois grands types d'actions. 1. La presse clandestine En effet, depuis que l'Allemagne occupait la Belgique, les autorités allemandes avaient mis fin à la liberté de la presse dont les Belges avaient pris l'habitude de jouir depuis leur indépendance en 1830. Et ce, alors que la guerre et l'isolement aiguisaient plus que jamais le désir de nouvelles récentes et indépendantes. Et en conséquence, surgirent bientôt de nombreux journaux clandestins de diverses tendances politiques, dont certains, comme la Libre Belgique, existent encore de nos jours. Ces journaux clandestins étaient bien évidemment interdits par les Allemands. Et ceux qui participaient à leur rédaction, leur impression et leur distribution prenaient de très gros risques. 2e grande action, l'exfiltration et le recrutement de soldats pour les alliés. Alors d'abord, la Résistance essaya de mener l'exfiltration de soldats belges, français et britanniques, qui avaient été blessés à l'été 1914. Ou bien, qui avaient dû se cacher pour ne pas être capturés après l'avancée allemande en Belgique. Ensuite, durant le restant de la guerre, la Résistance essaya d'aider les jeunes gens qui cherchaient à quitter la Belgique en passant par les Pays-Bas, qui étaient restés neutres, et ce, afin de rejoindre l'armée belge qui résistait toujours sur le front de l'Isère. Ces tâches n'avaient alors naturellement rien d'évident. D'une part parce que les déplacements dans le pays étaient soumis à de nombreuses restrictions, quand ils n'étaient pas tout simplement interdits, mais aussi parce que dès 1915, les Allemands avaient installé une clôture le long de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Et ce, notamment afin d'empêcher de jeunes gens de quitter la Belgique pour rejoindre l'armée belge. Ainsi, sont donc nées plusieurs organisations dont le but était d'aider et de guider ceux qui voulaient passer clandestinement la frontière. Enfin, la troisième action de résistance et non des moindres, c'était le travail de renseignement pour les armées alliées. C'est qu'une fois occupée, la Belgique constitue l'arrière du front allemand. C'est donc par la Belgique et le nord de la France que passaient les armées allemandes qui vont rejoindre les zones de combat. Ainsi, si l'occupation allemande de la Belgique représentait un grand malheur pour ses habitants, en revanche, elle représentait une opportunité exceptionnelle pour les quartiers généraux belges, français et britanniques, qui comprit rapidement qu'ils pourraient compter sur une partie de la population belge pour observer les déplacements des trains militaires allemands et dès lors, permettre aux armées alliées de pouvoir mieux anticiper les zones où les allemands risquaient d'attaquer. Alors, il s'agit là des actions principales de la résistance qui pouvaient aussi englober d'autres actions. Et globalement, tout acte qui consistait à désobéir aux allemands pouvait être considéré comme de la résistance. Bon, et maintenant que je vous ai expliqué en quoi consistait la résistance en 14-18, je vais donc vous parler du rôle que les femmes ont joué dans celle-ci. Au moment où débute la guerre, la Belgique est encore un pays où les femmes sont largement discriminées tant par les lois que par les mentalités. Elles n'ont pas le droit de vote et beaucoup considèrent que leur mission principale, pour ne pas dire la seule, c'est de s'occuper du foyer et des enfants. Pour autant, contrairement à un mythe souvent répandu, les femmes n'ont pas attendu la Première Guerre mondiale pour travailler. En effet, en Belgique comme ailleurs, la plupart d'entre elles travaillent alors déjà. Mais elles font souvent des métiers moins bien considérés et elles sont largement moins bien payées que les hommes. Ainsi, si la situation des femmes belges avant la guerre est semblable à celle des pays voisins, en revanche, elles vont vivre une autre expérience de la guerre que les femmes françaises, britanniques et allemandes. En effet, dans ces pays, à l'exception du Nord de la France, il n'y a pas d'occupation étrangère. Et en conséquence, les hommes y sont recrutés en grand nombre pendant 4 ans pour aller rejoindre les champs de bataille. En Belgique, par contre, si un grand nombre d'hommes ont effectivement rejoint l'armée au début du conflit, l'occupation du pays dès l'été 1914 empêche un plus grand recrutement dans la population masculine. Même si au total, avec la mobilisation militaire et les déportations de travailleurs belges vers l'Allemagne dès 1916, on estime que 20% de la population active masculine a quitté la Belgique pendant la guerre. Mais contrairement à leurs voisines, les femmes belges ne sont donc pas seules dans la vie civile et encore à l'inverse de leurs voisines, elles ne sont pas non plus davantage recrutées pour aller travailler dans les usines pour remplacer les hommes partis au front. Non seulement parce que beaucoup d'hommes sont toujours là, mais parce qu'en plus, l'occupation et le pillage de l'industrie belge par les Allemands font augmenter le chômage, à commencer par celui des femmes. Dans ce contexte, quel va être le rôle des femmes belges dans la résistance ? Est-ce que les femmes ont été reléguées à des rôles dits secondaires ? Eh bien, pas toujours, non. Et c'est là une nouveauté pour l'époque. Certaines femmes vont avoir des postes de direction au sein d'organisations de la résistance. Ce qui s'explique en partie parce qu'on craignait qu'en cas d'arrestation d'un membre masculin, tout le réseau soit démantelé. Et dès lors, dans certaines organisations comme la Dame Blanche, les postes étaient doublés par une femme afin que le réseau puisse continuer ses activités et ce, même si les hommes étaient arrêtés par les Allemands. De ce point de vue, la participation de femmes à des postes de direction fut une grande nouveauté pour l'époque et certaines organisations étaient même intégralement féminines. Toutefois, même si le fait que certaines organisations soient dirigées par des femmes représente une grande nouveauté pour l'époque, globalement, la répartition des tâches était encore soumise au genre et dans la plupart des cas, les femmes effectuaient encore des missions considérées comme secondaires. Si la direction des organisations de résistance était importante, il ne s'agissait néanmoins que d'une part du travail de la résistance. A tous les échelons des réseaux, la résistance reposait sur des actions qui demandaient souvent de la patience ou du risque. Pour les deux, et pour beaucoup de ces actions, on jugeait que les femmes disposaient de qualités spécifiques, notamment pour ce qui était de la transmission des messages ou de la distribution des journaux clandestins. Alors transmettre un simple message, cela n'a peut-être l'air de rien pour vous. Mais c'était autant interdit que risqué et nécessaire. Et ce, alors que les Allemands avaient mis en place une série de mesures qui compliquaient considérablement les déplacements au-delà de quelques kilomètres de son domicile. Dans ce contexte, les femmes sont alors abondamment sollicitées comme messagères. Réalisant souvent de longues marches, se déplaçant parfois même avec leurs enfants, les femmes ont la réputation d'être moins suspectées que les hommes et par ailleurs, on leur prête la qualité de mieux savoir dissimiler les messages. La liste des cachettes pouvait ainsi comprendre les baleines d'un corset, les poignées de sac ou encore des rubans dans les cheveux. Outre la transmission des messages, beaucoup de femmes jouèrent un rôle important comme guide pour les personnes, surtout des jeunes hommes, qui voulaient quitter la Belgique en passant par les Pays-Bas. Une activité extrêmement dangereuse. Il faut éviter les patrouilles allemandes, les chiens errants près de la frontière dont les abords sont par ailleurs souvent minés. Et enfin, il faut franchir la barrière et la clôture électrique installées par les Allemands. Pour cela, les techniques ne manquent pas, mais elles sont toutes risquées et nécessitent souvent agilité et dextérité. Des jeunes femmes de petite taille sont ainsi considérées comme ayant les qualités requises pour ouvrir le passage. Telle Rosalie Kordvind, 24 ans, qui mourut électrocutée en tentant de faire passer la frontière à six hommes. Enfin, un des postes les plus importants qu'ont occupé les femmes dans la Résistance, c'est celui de l'observation des trains. Car comme je l'ai dit plus tôt, l'analyse des déplacements ferroviaires allemands pouvait se révéler décisive pour les armées alliées. Mais noter les déplacements de trains allemands n'était pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Il s'agissait d'un travail patient et permanent d'observation qui ne pouvait pas s'interrompre. En conséquence, il nécessitait donc souvent l'implication de la famille tout entière, père et mère, soeur et frère, et même parfois aussi les enfants, afin de se relayer pour que la vigilance sur les trains soit constante. Ainsi, l'arrestation d'une personne pour observation des trains pouvait parfois entraîner l'arrestation entière de la famille. Et maintenant, justement, c'est le moment de s'intéresser à la répression allemande envers les femmes résistantes. Comme beaucoup d'hommes, de nombreuses femmes finiront par être arrêtées pour leurs actions de résistance. La plus célèbre des victimes de la répression allemande est sans aucun doute l'infirmière britannique Edith Cavell qui était installée depuis de très nombreuses années en Belgique. Edith Cavell faisait partie d'une organisation qui exfiltrait des soldats alliés cachés en Belgique. Et à l'été 1915, Edith Cavell et une grande partie des membres de cette organisation sont arrêtés et condamnés à mort. L'exécution a lieu le 12 octobre au TIR national, là où se trouvent aujourd'hui les locaux de la RTBF et de la VRT. Si les Allemands voulaient décourager les autres résistants par des peines exemplaires, ils allaient vite comprendre qu'ils avaient fait une erreur. Non seulement parce que beaucoup continuèrent de rejoindre la résistance, mais aussi parce que l'exécution d'Edith Cavell allait rapidement indigner le monde entier. Edith Cavell devient rapidement une figure de martyr qui permet d'appuyer le discours selon lequel les puissances alliées luttent pour la civilisation et contre la barbarie en s'opposant à l'Allemagne. Et de nombreux volontaires viennent ainsi s'enrôler en Angleterre pour venger Miss Cavell. Et après la guerre, l'écrivain autrichien Stefan Zweig déclara ainsi que l'exécution de l'infirmière Edith Cavell fut plus fatale à l'Allemagne que la défaite d'une bataille en raison de l'immense indignation qu'elle avait provoquée. Si les femmes ne furent donc pas épargnées par la répression, il n'y eut entre guillemets que 11 femmes parmi les 300 résistants fusillés par les Allemands durant la guerre. Alors que les femmes comptaient cependant pour près du tiers des membres de la résistance. Alors peut-être que cette relative clémence était due à la crainte des Allemands de ne pas susciter trop de remous suite à l'affaire Cavell. Mais peut-être était-ce dû aussi à la mentalité sexiste de l'époque qui considérait les femmes comme inférieures et agissant non de leur propre initiative mais sous la contrainte des hommes. Néanmoins, si beaucoup de résistantes arrêtées échappèrent à la mort, elles furent néanmoins nombreuses à être condamnées aux travaux forcés. Et beaucoup de ces femmes sont ainsi déportées en Allemagne dans la forteresse de Siegburg près de Bonn où elles font grève quand on cherche à les faire travailler pour l'industrie de guerre allemande. Sous-alimentées et exposées à de nombreuses maladies, des relations de solidarité se nouent alors entre des femmes que tout oppose souvent dans la vie normale. En effet, on comptait des femmes avec des profils très variés au sein de la résistance. Alors, qu'est-ce qui poussait des femmes aux profils parfois très différents à s'engager dans la résistance en 14-8 ? Eh bien, a priori, l'engagement des femmes dans des actions clandestines n'avait rien d'évident et ce n'était d'ailleurs pas beaucoup plus pour les hommes. Aujourd'hui, nous avons dans notre imaginaire les actions des résistants et des résistantes de la Seconde Guerre mondiale qu'on n'hésite pas à glorifier et à qualifier d'héroïques. De sorte que beaucoup d'entre nous s'imaginent que c'est surtout la peur qui devait empêcher de se lancer dans la résistance plutôt qu'une réticence à commettre les actes de résistance en eux-mêmes. Mais en 14-18, les femmes et les hommes n'avaient pas en tête cet imaginaire et comme je l'ai dit, le mot résistant n'existait même pas encore. Le fait de rapporter des informations en cachette, ce qui pour rappel était la principale activité clandestine en 14-18, eh bien cela évoquait davantage la figure de l'espion. Une figure qui n'avait souvent rien de recommandable car elle était associée à la traîtrise, à la fausseté et à la cupidité entre autres. Pour contrer cette image peu flatteuse de l'action clandestine, une nouvelle idée va commencer à se dessiner. Les femmes et les hommes qui participent à des actions clandestines vont être considérées comme des soldats. Pas des soldats avec des fusils, mais des soldats dans le pays occupé, où l'on croise chaque jour l'ennemi. C'est ainsi que beaucoup d'organisations clandestines adopteront des codes militaires avec notamment une prestation de serment comme soldat. Pour les hommes qui n'ont pas pu rejoindre l'armée, c'est un autre moyen d'accomplir son devoir. Mais ce l'est aussi pour les femmes. Et cela n'est pas rien, car le fait que des femmes s'inscrivent ainsi dans une action qui se considère comme militaire représente une nouveauté totale pour l'époque. Pour beaucoup de femmes, être considérées comme des soldats et lutter contre l'occupant était un moyen d'accéder à une reconnaissance sociale. Mais elles pouvaient aussi être motivées par l'idée de sortir de l'image de la femme passive face à un occupant masculin et échapper ainsi à la suspicion de prostitution dont les femmes étaient souvent victimes en 14-18. Ainsi, Gabrielle Petit, une des plus célèbres résistantes belges de la guerre et qui fut fusillée en 1916, aurait peut-être pu échapper à la mort en plaidant la folie. Mais elle s'y refusa néanmoins pour garder intact son histoire et elle déclara ainsi « Je suis parfaitement responsable de mes actes et je demande à être condamné. » Et peu de temps avant son exécution, elle aurait encore dit « Je leur montrerai comment une femme belge sait mourir. » Alors, si on n'a jamais eu la preuve que Gabrielle Petit a prononcé cette dernière phrase, on touche néanmoins ici à un autre point qui motivait beaucoup de femmes. C'était le sentiment du devoir patriotique, accompagné aussi souvent de la conviction de lutter pour le droit et la civilisation contre la barbarie depuis que le pays avait été envahi, meurtri et pillé. Ajoutons aussi encore le sentiment du devoir religieux qui était régulièrement présent comme en atteste le nombre important de religieuses impliquées dans des actions de résistance. Par ailleurs, il faut aussi dire qu'on entrait parfois en résistance presque par hasard parce qu'un frère, une sœur ou un proche y avait mis les pieds et qu'on rejoignait l'aventure par solidarité familiale. Enfin, il faut aussi dire qu'à côté des grands idéaux, il y avait parfois des motivations plus terre-à-terre. Comme beaucoup d'hommes, certaines femmes travaillaient en effet pour la résistance en échange d'un salaire qu'elles recevaient des organisations pour qui elles travaillaient. À une époque où la misère était grande et où en l'absence de beaucoup d'hommes, les femmes devaient parfois assurer seules la survie d'un foyer, l'argent n'était pas un facteur négligeable. Et si dans l'histoire, beaucoup de personnes ont parfois collaboré avec des occupants plus pour l'argent que par conviction, l'inverse est sans doute vrai aussi. Et la participation à la résistance fut aussi souvent probablement motivée par la nécessité. Rappeler que la vie était plus dure que jamais pendant la guerre permet aussi de mieux comprendre la surreprésentation de certaines catégories sociales au sein de la résistance féminine, telle que la noblesse. Alors peut-être parce que cette action s'accordait avec l'idéal chevaleresque dont se revendiquent traditionnellement les nobles, mais aussi sans doute parce que les femmes de la noblesse avaient des moyens financiers, des relations économiques et politiques, sans compter les châteaux et biens immobiliers qui étaient autant de lieux de cachette potentielle. Ainsi, si l'on retrouve des femmes issues de toutes les catégories sociales dans la résistance, le fait d'avoir une situation économique et sociale favorable pouvait faciliter l'entrée dans la résistance. Alors pas nécessairement parce que ces femmes étaient plus courageuses, mais parce qu'elles disposaient de davantage de ressources et de réseaux pour mener à bien les actions nécessaires. D'autre part, les femmes résistantes étaient souvent célibataires et n'avaient souvent pas d'enfants. C'était donc pour beaucoup des femmes indépendantes qui n'avaient donc souvent rien d'autre à perdre que leur vie. Dans les années qui ont suivi la fin de la guerre et la libération de la Belgique, des femmes comme Edith Cavell ou Gabriel Petit ont bénéficié d'une grande reconnaissance pour leurs actions. Célébrées dans les manuels scolaires, on a également dressé des statues ou nommé des rues en leur mémoire. Par ailleurs, si le droit de vote fut encore refusé aux femmes belges après la Première Guerre mondiale, une exception fut faite et les femmes qui avaient participé à la résistance obtinrent le droit de vote en raison de leurs actions. Ce qui fut donc une grande première dans l'histoire de la Belgique. Mais si durant la Première Guerre mondiale, beaucoup de femmes avaient endossé des rôles qu'on jugeait comme exclusivement masculins auparavant, l'après-guerre fut aussi en partie marquée par des reculs pour le statut des femmes. Car dans un contexte où la guerre avait coûté la vie à 100 000 belges et où la natalité était en baisse, des mesures natalistes sont prises avec comme conséquence de limiter encore principalement le rôle des femmes à la tâche de gardiennes du foyer et des enfants. Quoi qu'il en soit, beaucoup de femmes ont joué un grand rôle dans la résistance en 1418. Et si cela ne marqua certainement pas la fin des discriminations dont elles faisaient l'objet, leurs actions ont permis de percer des brèches dans les lois et les mentalités étroites de l'époque. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire si vous l'avez aimée et à la liker et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Peut-être qu'un jour je ferai des vidéos plus spécifiques sur des personnalités comme Edith Cavell ou Gabriel Petit ou encore sur la situation économique et professionnelle des femmes durant la guerre. Alors, ce sera sans doute pas pour tout de suite mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. En attendant, sachez que d'autres vidéos arrivent sur la chaîne alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501